Trois médecins ont été choisis par la Cour constitutionnelle pour examiner les candidats à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Ces médecins ont débuté leur travail aujourd'hui. Ce sont les candidats Angios Ngangia Ngambé et Jean-Marie Michel Moukoko qui se sont fait examiner comme premiers candidats. Joseph Kandi. La loi électorale en application, la disposition selon laquelle chaque candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain doit se faire consulter par les médecins retenus par la Cour constitutionnelle, entre en vigueur. Le candidat Angios Ngangia Ngambé du parti pour l'action de la République Ma, le cœur serein, affronte les médecins examinateurs. Pour moi c'était un exercice simple. J'ai eu mon certificat de passage à la magistrature suprême. Donc je peux aller sans inquiétude faire ma compagne avec les militants qui m'attendent. Les professeurs Thierry Gombé, cardiologue, Ndamba Banzouzi, neurologue et le docteur Raphaël Issoibeka, généraliste, rassurent que le matériel mis à leur disposition est de bonne facture. Oui, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir donner un avis en nous basant sur des arguments cliniques et paracliniques et répondre à la question qui nous est proposée, c'est-à-dire est-ce que les candidats sont en état de bien-être physique et mental ? Nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. Une heure plus tard arrive le deuxième candidat, Jean-Marie-Michel Moukoko, candidat indépendant. Oh, je pense que j'ai rempli la formalité. En venant à cet examen, je savais que je me portais bien. Je pense que c'est la conclusion à laquelle le collège des médecins est arrivé. Puisque de toute façon, on vous donne le certificat médical. Donc vous pouvez vous assurer que je me porte bien. Parmi les candidats attendus à l'immédiat, à la première épreuve, celle des visites médicales liées à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Joseph Kinumbi Kambungu, Pascal Satimabiala.